Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer toujours à travailler sur le même manuel, méthode de lecture pour apprendre à lire pas à pas. C'est à partir des enfants des 5 ans. Donc l'autre fois, on s'est arrêté sur le U. Donc là, on va passer à la lettre E. D'accord? Donc là, on va travailler la lettre E. Donc, vous regardez, comme vous regardez ici, le E avec accent. Et le E avec accent et le E majuscule. Donc, aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, on peut mettre les accents sur les majuscules imprimées. Donc, c'est devenu une règle pour faciliter la lecture. D'accord? Donc, je vais vous lire les lettres E, I, U, E, A, E, E. Alors, regardez la différence. Là, on prononce le E. Et quand il y a le... le E, pardon. Quand il y a l'accent, on dit E. E, O, A, E. Là, c'est écrit en cursive. Les lettres se sont écrites en cursive. E, I, U, E, A, E, E, O, A, E. D'accord? Alors, ici, montre E dans les mots. Donc, fait. Fait. Donc, fait, on a la lettre E. Le son E. Alors, là, on a aussi le son E. Boué. Le E accent. Boué. Café. Café. Là, le E accent est à la fin du mot. Café. Il prend le son E. C'est un E. Clé. Clé. Aussi, quand il y a la lettre E. Accent. Dé. Dé. Poupée. Poupée. Aussi, on a le E accent. Canapé. Là, on a le E à la fin. Le E accent. Et à la fin, on a blé. Alors, je vais relire encore les mots. D'accord? Alors là, on a vu la lettre E avec accent. Alors, toujours avec la lettre E. Donc ici, on a E avec l'accent grave. Le E avec un chapeau ou bien surconflexe. Et le E avec l'accent grave. Et le E avec, on a, le petit symbole là, c'est surconflexe ou on dit un petit chapeau. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit la chèvre et tête. Donc chèvre, c'est écrit avec le E avec l'accent grave. Avec l'accent grave. Et tête, c'est écrit ici avec le E surconflexe. D'accord? Là, on va découvrir encore les lettres. E avec l'accent grave. E avec l'accent grave. E avec l'accent grave. E avec l'accent grave. E avec l'accent surconflexe. C'est la même chose. Les lettres sont écrites ici en cursive. Alors, le E avec l'accent grave. Et le E avec le E avec l'accent surconflexe. L'image, je vais approcher un peu l'image. Voilà. Là, on a le E avec l'accent grave. Zèbre, zèbre, zèbre. Lièvre, lièvre. Trèfle, trèfle. Flèche, flèche. Pêche, guêpe, guêpe. Arrête, fête. Donc, la lettre E se prononce E quand il porte un accent grave ou un accent surconflexe. D'accord? Donc, je répète. La lettre E se prononce E. Zèbre. Regardez comment on le prononce. Quand il y a l'accent grave, on le prononce avec le son E. Zèbre, zèbre, lièvre, trèfle, flèche, pêche, guêpe. Grave, arrête et à la fin, on a le mot faite. Donc, la lettre E se prononce. Donc, la lettre E avec l'accent grave se prononce. Et quand tu portes un accent grave, c'est-à-dire, pour mieux expliquer, je vais vous lire la phrase. Donc, la lettre E se prononce AI, c'est-à-dire E quand tu portes un accent grave. C'est-à-dire, 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 c'est-à On a S majuscule, S minuscule et S majuscule. D'accord? Alors, on va lire les syllabes. Ça, c'est, si, su, ce, saut, c'est, c'est. D'accord? Je relis encore une fois. Ça, c'est, si, su, ce, saut, c'est, c'est. Donc, on va lire les mots avec la lettre S. Alors, S. Os, as, sapin. Ours, ours, regardez bien comment ça s'écrit. Ours, ours, on prononce le son S. S, singe, singe. Sel, c'est du sel. Sucre, sucre. Poisson, poisson, poisson. Donc, le S, c'est une consonne. Elle est facile à entendre dans les mots. D'accord? Alors, je recommence. Je lis les mots avec le son S. Ours, os, os, as, sapin, ours. Alors, singe, sel, sucre, poisson. Alors, tous les mots qu'on a vus maintenant, il contient le son S. D'accord? Donc, quand on dit sapin, là, on entend le son S. Alors, on va passer à une autre lettre, le V. Le V aussi, c'est une consonne. Alors, là, on voit le vélo. Alors, on va lire les syllabes. Je répète. Je répète. V, vie, va, vos, v, 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 v. Alors, je vous montre. V, v, v. D'accord? Alors, là, on va lire les mots. Il contient la lettre V. Va, ze, va, ze. Alors, en, ici, écoutez le son. Va, ze. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas entendu le son S. Mais j'ai entendu le son Z. Pourquoi? Parce que le S, il est placé entre deux voyelles. Entre le A et le E. Et quand le S, il est placé entre deux voyelles, il prend le son Z. Donc, vase, vis, voiture, on entend le son V, veste, voler, voler, vers. Volant, et lavabo. Toutes ces mots contiennent le son V. D'accord? Donc, vase, vis, voiture, veste, voler, vers, volant, lavabo. Révision. Sa, ve, si, so, vu, se, va, vos, su, vi. Je recommence. Sa, va, va, vos, su, vi. D'accord? Alors, on passe à la lettre J. Là, on passe à la lettre J. Alors, J aussi, c'est une console. J, minuscule, J, cursif et J, majuscule. On va lire les syllabes. J, ja, ju, jo, j, 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 je, jo, ju. Je répète. J, ja, ja, ju, jo, j, 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 je, je, jo, ju. On va lire les mots avec la lettre J. Alors, J, jupe. Là, on a la lettre J. J, au début des mots, jupin, jupin. Je tends, je tends. Toujours, avant de lire le mot, il faut le syllabes. C'est-à-dire, il faut le découper en syllabes. Je tends. Donc, on a la lettre J. Je tends. J, joues, c'est le jou. Journal, journal. Jaune, jaune. Judo, jumelle et pyjama. D'accord? Alors, je répète. Je tends. Jou, journal. Jaune, c'est la couleur jaune. Judo, jumelle et pyjama. Révision. Jou, vie, su, ja, ve, ju, saut, va, se. D'accord? Alors, on va passer à la lettre L. D'accord? La lettre L. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? C'est un petit lapin qui mange une carotte. Voilà, le petit lapin. Donc, le lapin, il commence par L. On va lire les syllabes. Le, la, li, les, lu, les, l'eau, la. Alors, les lettres que vous voyez ici en rouge, ce sont des voyelles. Le, le e, le a, le i, le u, le o et le a ce sont des voyelles. Et le reste, des lettres ce sont des consonnes. Alors, le, la, li, les, lu, les, lo, la. D'accord? Alors là, on va lire des mots. Là, on utilise les syllabes. La lettre L. Je relis encore. Donc là, on a utilisé les syllabes dans des mots. Saler, voler, aller, jolie, olive, saluer, avaler. Alors, le lit, le lit, le T, c'est une lettre muette, on ne le prononce pas. Le sol, le vélo, le lilar. Alors là, c'est le lilar. Le S, on ne le prononce pas. La salle, la vallée. La vallée. Alors ici, il a vu, il a lu, il a su. Elle a vu, elle a lu, elle a su. Donc toujours, on a la lettre L. D'accord? Mais là, il a, c'est le verbe avoir. Donc ça, on le verra après. Pour vous expliquer comment on conjugue le verbe avoir. J'ai, tu, il a, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc là, il a, c'est la troisième personne du singulier. Il a, c'est la troisième personne du singulier. Et là, c'est la troisième personne du singulier. Alors, il a vu, c'est le verbe voir. Voir. J'ai vu, tu as vu, elle a vu. D'accord? Là, elle est conjuguée. Le verbe avoir. Le verbe voir, elle est conjuguée. Au passé. Elle a vu. Elle a lu. Le verbe lire. Il a lu. Il a su. C'est le verbe savoir. D'accord? Alors, on va faire une révision. L'i, j'au, su, va, la, vie, je, c'est, les, vos. On passe à la lettre R. Alors, R en a au renard. Le renard, il commence par la lettre R. On va lire les syllabes. Ra, ri, re, 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 re. Ra, ri, re, 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 re. Sur. On entend le sang R. Ra,, ravi. Salir. Je salis. Il salit. Rire. Je ris. Ici, le S. On ne le prononce pas. C'est une lettre muette. Elle rit. C'est le verbe rire. Lire. Lire. Je lis. Elle lit. Ici, on a le verbe salir. Alors, je salis. Je salis. Donc, ici, on a conjugué le verbe salir au présent. À la première personne du singulier. Je salis. Ici, c'est la troisième personne du singulier. Il salit. Ici, c'est le verbe rire. Je ris. Il rit. Mais, quand vous voyez le S, c'est écrit, mais on ne le prononce pas. Je ris à la fin en AS. Il rit à la fin en AT. Mais, on ne le prononce pas. La même chose pour le verbe lire. Je lis. Il lit. D'accord? Alors, la rue. Le rôle. La revue. Vous voyez ici, le E est à la fin, mais on ne le prononce pas. Le rat. Le rat. Il y a un T à la fin, mais on ne le prononce pas. Le sirop. Le sirop. C'est pareil. Il y a le P à la fin, mais on ne le prononce pas. Et à la fin, on a le mot la rivière. Là, on a le verbe réussir. Il a réussi. Le verbe arriver. Il arrive. Et le verbe rêver. Il rêve. D'accord? Donc, il a réussi. Donc, c'est le verbe réussir. Là, on l'a conjugué à la troisième personne du singulier. Il arrive. Il arrive aussi. Il est à la troisième personne du singulier. Et il rêve. C'est pareil. À la troisième personne du singulier. Voilà les enfants. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on va continuer, incha'Allah, prochainement. À lire les mots et les syllabes. Toujours avec le programme. Alors, le programme méthode de lecture pour apprendre à lire pas à pas. Et ça va vous aider à maîtriser la lecture d'une façon correcte et exacte. D'accord? Sans avoir de lacunes. Voilà les enfants. Je vous remercie pour tout. Et voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. Et aussi de faire un like. Voilà. Demain, je vais lancer d'autres vidéos. Toujours pour les enfants du CP. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous remercie. Vous êtes toujours des bienvenus sur ma chaîne. Apprendre avec Sana. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.